Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier une Mishnah du troisième chapitre de Pirkei Avot. Si deux personnes sont assises, mais n'échangent pas entre eux des paroles de Torah, alors c'est une assemblée de moqueurs. Comme il est dit, dans l'assemblée des moqueurs, Dieu ne s'installe pas. De quoi s'agit-il dans cette Mishnah ? Il s'agit de deux juifs qui sont en train d'étudier la Torah. Comment est-ce que deux juifs qui étudient la Torah peuvent constituer une assemblée de moqueurs ? Il y a dans cette Mishnah un enseignement formidable. On vient nous enseigner que si deux juifs sont assis et considèrent qu'ils n'ont rien à se dire, qu'ils n'ont rien à échanger, qu'ils peuvent très bien étudier par eux-mêmes, seuls, vient la Torah nous dire, deux juifs qui sont assis ensemble, n'ont rien à se donner. Ils ne sont là que pour prendre. Ils ne sont pas capables de rayonner l'un sur l'autre. Viens, Rabbi Hanina Ben Teradion, trancher que c'est une assemblée de moqueurs. Il y a ici un enseignement à Avat Israël, dans l'Amour du Prochain, qui demande qu'on y médite avec le plus grand sérieux. Un peu plus loin, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Omer, trois personnes qui mangent sur une même table et qui ne disent pas de Torah. « C'est comme s'ils avaient mangé des sacrifices destinés à l'idolâtrie. » Comme le verset dit, « Car toutes ces tables sont remplies de vomissures, d'excréments, sans que la présence de Dieu soit présente. » Rabbi Shimon Bar Yochai, vous le savez sans doute, est un tzadik qui a vécu pendant 13 ans, seul avec son fils dans une grotte, pour échapper aux Romains qui voulaient le condamner à mort. Rabbi Shimon Bar Yochai aurait tellement voulu pendant cette période être réuni à trois pour manger ensemble, pour dire le Zimun. Cela lui a tellement manqué que dès qu'il est sorti de la grotte, il a souhaité que Shloshash et Ahloual Shulchan Echad, que trois juifs qui soient assis puissent dire des paroles de Torah. En hébreu, on n'a pas besoin de dire Shulchan Echad. On peut dire Shulchan. Shoshlo Shash et Ahloual Shulchan. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon rajoute le mot Echad ? C'est pour nous dire que même une table peut révéler l'unité de Dieu. L'objectif d'un juif dans ce monde, c'est de faire en sorte que la spiritualité pénètre la matière. Le meilleur moment pour cela, c'est au moment d'un repas, où nous sommes au contact avec des aliments physiques, où nous utilisons notre corps. C'est à ce moment-là précisément que nous avons la possibilité d'unifier le spirituel avec le matériel. Il y a un commentaire qui considère qu'ici, il y avait quatre personnes. Parce qu'il est écrit Shloshash et Ahloual Shulchan Echad. Trois qui ont mangé sur la table de un, c'est-à-dire d'un quatrième. Chaque juif possède en lui une âme, une partie de Dieu. Cette partie de Dieu, elle est comparée au Aleph. C'est la lettre Aleph qui veut dire un, qui symbolise l'unité. Dans le Aleph, vous avez, lorsqu'on écrit en extension le mot Aleph, on a Aleph, l'âme de paix. Le Aleph du Aleph symbolise véritablement le point de judaïsme, l'âme que nous avons au fond de nous. Lorsque, malheureusement, nous ne faisons pas pénétrer la divinité dans nos actes quotidiens, nous séparons le Aleph du Lamed et du Paix. Lamed-Paix forme le mot Paul, qui veut dire tomber. L'étincelle de l'immunité, au lieu de s'élever, tombe. Lorsqu'il y a quatre juifs qui sont réunis et qui n'ont pas su prononcer de nom de Torah, qui ont écarté le Aleph, il reste quatre fois Paul. Paul, ça fait, la valeur numérique est de 110. Quatre fois 110, ça fait 440. C'est-à-dire le mot Met. C'est la raison pour laquelle le texte dit Au lieu de se relier à la Torah, à la vie, eh bien, ils se sont reliés au contraire de la vie. Et on peut comprendre également ce que nous dit cette Mishnah. Le Aleph, la valeur numérique de Aleph, c'est 111. C'est exactement la valeur numérique du mot Ki. La vomissure. Ils ont transformé le Aleph qu'ils avaient en eux, c'est-à-dire cette énergie, cette possibilité de servir Dieu, en quelque chose qui suggère le dégoût. Rabbi Shimon vient donc nous apprendre que la mission d'un juif sur Terre, c'est de transformer le monde physique, de l'élever dans la divinité. Et ceci dans chaque acte de notre vie quotidienne. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada